On a invité, on n'a pas besoin que les pyromanes viennent jouer sa paire pompier, on n'a pas besoin de l'appui de Kagame. Les Rwandais, les Ougandais nous ont infiltrés et les prétextes qui les amènent dans notre pays. Nous allons mettre fin à ça. C'est là que j'ai dit que ça va rester inscrit dans l'histoire de ces pays qu'il y a eu un militaire ou des militaires à la tête du pays mais n'ont pas pu maîtriser la situation sécuritaire à l'Est. Mais à une certaine période, un président civil est venu, il a fini la guerre à l'Est. Ça va rester ainsi, s'il bénéficie de notre soutien. Mais ce que j'ai dit, les propos de Kagame, moi j'attendais nos frères qui sont à l'extérieur. Tout ce qui menace d'autres Congolais à les tabasser, c'est le moment qu'il fallait s'en prendre à ce monsieur-là. Il ne doit pas continuer à se moquer de nous, on ne l'a pas invité. On n'a pas besoin que les pyromanes viennent jouer sa paire pompier. On n'a pas besoin de l'appui de Kagame. Info 243, la référence de l'actualité. Aujourd'hui, avec une dénie inhabituelle, quel est le message ? Déjà, par les écrits, vous pouvez saisir le message. C'est un soutien total au FFDC. Vous savez, depuis un temps, le président de la République a décreté un état de siège à l'Est de la République. C'est une réponse aux pleurs de cette population. Vous savez, il est anormal que nous, ici à Kinshasa, où une partie de la République vivons en paix, et qu'à l'Est de la République, qu'on continue à tuer, qu'on continue à violer nos mamans et tout ce que vous connaissez. Nous avons, il y a une semaine, lancé une caisse de solidarité en réponse à cet état de siège, en réponse à l'appel qu'avaient lancé le chef de l'État pour soutenir nos FFDC. Ça, c'est un message pour montrer à nos vaillants héros que nous les portons. Nous avons beaucoup d'amour envers eux. Nous voulons qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je pense que depuis que l'état de siège a été décrété, vous sentez que la paix commence à revenir à l'Est de la République. Nous avons tenu à manifester cela en siégeant avec cette tenue pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, ils sont ensemble avec nous, les élus du peuple. Aujourd'hui, vous êtes en trois. Est-ce que nous espérons que dans la prochaine ancienne prière, on peut espérer à tout de ça ? Nous sommes à trois dans cette tenue, mais dans le cœur de tous les 500 députés, ils sont en train de soutenir nos héros. C'est pour cela que vous avez vu, plusieurs sont en train de défiler, en train de répondre à la caisse de solidarité. C'est une façon de montrer que tous les élus sont derrière nos vaillants héros. Honorable. Je vais me courber. Laissez le fil tranquille, s'il vous plaît. Bonjour, honorable. Vous êtes aujourd'hui à une tenue sans précédent, inhabituelle. Quel est le message qu'on peut avoir au cours de la première de ces jours ? En fait, nous voulons d'abord lancer un message d'espoir à toute l'armée congolaise. Nous nous mettons derrière le chef de l'État avec le message qu'il lui-même avait lancé avec l'État de siège. Nous sommes dit qu'il était indispensable que nous puissions apporter notre petite contribution à ce projet d'espoir. Nous savons que la population sinistrée de l'Est a tant souffert. On s'est rendu compte que comme les élus du pays, on devrait, n'est-ce pas, choisir cette option-là de soutenir, mais aussi de prier pour nos soldats. Nous nous sommes décidés qu'aujourd'hui, on devrait quand même s'habiller comme ça pour que nous puissions, n'est-ce pas, matérialiser cette vision que le chef de l'État avait lancée quelques jours passés. Donc ici, nous disons gloire au peuple congolais, gloire au peuple congolais, nous soutenons notre armée et nous allons continuer ensemble comme les élus du peuple pour que nous puissions, n'est-ce pas, non seulement soutenir avec nos discours, mais apporter aussi nos contributions, comme on en a discuté la fois passée. Voilà donc la raison d'être. Merci. Bon, on prend le droit. Bonjour, honorable. Bonjour. Ton monibino lélo aoua, n'a l'olègné moussé. Non, s'il vous plaît. Honorable, on vous est vus aujourd'hui avec une nouvelle technique. Quel est le message que vous avez à l'occasion de l'ouvertir de la science plénière de ce jour? À part ce que les deux collègues venaient de dire, parce que c'est la même question, nous avons la même réponse, presque. Moi, je pense, par contre, parler de la diversité des couleurs que nous portons. Elles sont en rouge, moi, je suis en blanc, en noir. C'est pour vous dire que nous voulons aller au-delà de nos couleurs politiques et politiciennes, au-delà de nos tendances, au-delà de nos considérations tribales et ethniques, pour soutenir ensemble les FARDC. Et mon inquiétude, des fois, c'est le fait que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, et vous avez vu hier, déclarer que je suis béni, aujourd'hui n'ont pas le courage de dire que je suis FARDC. Depuis l'annonce de l'état de siège par les chefs de l'État, autant de villages qui étaient contrôlés par les rebelles sont aujourd'hui entre les mains de notre armée. Avant même que les militaires kenyans, que les chefs de l'État avaient promis, ne viennent, déjà, il y a une victoire. Ces militaires-là n'ont besoin que de notre appui. J'ai entendu le débat, même pour quelques-uns, dire que non, aller à Béni, c'est comme si, même quand les matchs de léopard se jouent, c'est tout le monde qui va au stade. Il n'y a pas du tout. Il y en a qui suivent à partir de leur maison. Et on ne doit pas, moi je voulais que les gens disent que, délocaliser l'Assemblée nationale pour que nous puissions commencer à siéger. Et non, chercher à utiliser par éphémisme certains termes pour décourager ceux qui font quelque chose. Donc, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'appartenance tribale ou ethnique. Ce qu'il a actuellement, c'est de soutenir les autres actions. Honorable, vous parlez de troupes kenyans. Qu'en est-il de forces ougandaises qui sont repérées sur les sols congolais ? Les forces ougandaises qui sont repérées ont été invitées par qui ? Ce que je sais est que ça fait plus de 34 fois agir. J'attendais peut-être la question sur la déclaration de Kagame, mais vous posez la question sur la force ougandais. L'armée rwandaise est entrée sur les sols congolais. Et plus de 34 fois, sous prétexte qu'ils venaient chercher les œufs de l'air. Alors, ce sont ces forces-là, vous n'avez qu'à vous poser la question de savoir, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, il y a les Burundis à côté. Pourquoi le chef de l'État est allé solliciter les kenyans qui sont plus loin ? Il ne faut pas que les pyromanes jouent aux sapeurs-pompiers. Donc, ce qu'on fait, le premier message des gouverneurs militaires, les généraux, c'était que nous devons contraindre ceux qui sont venus de dehors, les étrangers qui sont sur notre sol, de quitter immédiatement. Donc, il y a les personnes que nous visons. Il y a les personnes, certainement, qui font du mal à leurs frères avec la complicité des étrangers, et nous devons les bouter dehors. Honorable, aujourd'hui, en parlant toujours dans le contexte sécuritaire, nous voyons la rencontre de Félix Tshisekedi à Paris avec le président rwandais, dont c'est dire, le président rwandais, j'allais dire toujours, a affirmé qu'il soutient le chef de l'État. Quelle est votre lecture ? C'est un sabotage. Il voulait juste opposer le chef de l'État au Congolais. Pour faire passer dans la tête de Jean le message selon lequel Félix travaillera avec Kagame. Si Félix avait besoin de travailler avec Kagame, il pouvait le solliciter pour l'intervention militaire. Il est allé plus loin. Kagame a peur, il est en train de trembler. C'est comme ça qu'il s'est attaqué à tout le monde. Il s'est attaqué au docteur Mkwege, il s'est attaqué au rapport Mapping. Il sait de quoi il parle. Les Rwandais, les Ougandais se sont battus sur notre sol, à Kisangani, comme vous savez. Aujourd'hui, il y a un procès. Il y a un procès en cours. Et les Rwandais, les Ougandais nous ont infiltrés. Et les prétextes qui les amènent dans notre pays. Nous allons mettre fin à ça. C'est là que j'ai dit que ça va rester inscrit dans l'histoire de ces pays. Il y a eu un militaire ou des militaires à la tête du pays. Mais n'ont pas pu maîtriser la situation sécuritaire à l'Est. Mais à une certaine période, un président civil est venu. Il a fini la guerre à l'Est. Ça va rester ainsi. S'il bénéficie de notre soutien. Mais ce que j'ai dit, les propos de Kagame, moi j'attendais nos frères qui sont à l'extérieur. Tout ce qui menace d'autres Congolais à les tabasser, c'est le moment qu'il fallait s'en prendre à ce monsieur-là. Il ne doit pas continuer à se moquer de nous. On ne l'a pas invité. On n'a pas besoin que les pyromanes viennent jouer sa paire pompier. On n'a pas besoin de l'appui de Kagame. Il est en train de rêver. Mais ce qu'il doit savoir, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Honorable, n'est-ce pas la gentillesse du président de la République qui fait profiter aux Rwandais, notamment les déclarations qu'il n'y a pas de massacres à l'Est du pays. Les opérations conjointes ne sont pas exclues lors de cet état de siège au Congo. Aucune réaction officielle ? Même s'il y a des opérations conjointes qu'on doit faire, ce n'est pas avec les Rwandais. Quand Kagame clame haut et fort qu'il n'y a pas de massacres, il pense que ce sont les herbes qu'on est en train de couper à l'Est du pays, il pense que ce sont les mouches qu'on est en train de tuer. Bon, c'est peut-être avec raison de dire ça, parce que le nombre de personnes qui lui a tué ne sont pas comparables, peut-être au nombre de gens qu'il voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Parce que les gens qui ont l'habitude de tuer ne peuvent que dire ça. Nous voyons tous les jours comment on est en train d'assassiner nos frères et soeurs à l'Est du pays. Et ce n'est même pas la gentillesse, la situation à l'Est du pays, vous devez le retenir, et ça n'a pas commencé avec Félix-Antoine Tisséquet, Jean-Pierre Bemba qui était vice-président de la République, et qui était dans une rébellion, l'a dit, il y a paix, que ça date de plus de 24 ans. Ça c'est Jean-Pierre Bemba. Moi j'ai périmenté l'histoire. Vous allez trouver que c'est depuis des années que ces gens-là sont là. Les Zadef Nalu, les Zadef qu'on dit, ils sont venus ici comme opposants de Mousseveni. Combien de fois ils ont attaqué l'Ouganda ? Et quand on a ajouté les Nalu, les Nalu c'est une tribune qui est en Ouganda, on les appelle les Kenjo, qui parlent la même langue avec les Nandais, avec le même coutume, qui sont venus avec qui ils ont fait cette alliance-là qui deviendra. Les Zadef Nalu, c'était dans les massifs de Ruenzori. Et nous connaissons l'histoire de notre pays. Je pense que Kagame a tout intérêt de cette terre. Et nous, tels que nous sommes là, nous Congolais, nous devons nous tenir main dans la main pour permettre à ce que cette honte que ces gaillards végètent sur nous, qu'ils soient confondus. Et cette caisse de solidarité servira à... La caisse de solidarité, c'est pour nos vaillants combattants. Vous voyez même ce que nous portons là, c'est écrit, si vous regardez, derrière, qu'est-ce qu'on dit ? Tous, derrière nos vaillants combattants. C'est ce que nous faisons. C'est destiné à eux, mais il n'y a que les organisateurs qui sauront comment aller. Encore le dépôt d'un million de francs, comme il l'a fait, il nous rappelle signe pour... Pour citer l'EFARDC. Bon, je ne sais pas de quoi il a parlé. Moi, c'est que je sais que... Citer l'EFARDC. Non, c'est que je sais que je suis député. Nous, député, là où nous sommes, nous avons d'abord, sachez-le, avant que l'Assemblée ne dise quelque chose, c'est Kallonge, l'honorable qui a mis côté, qui a initié la contribution. Il a fait un appel d'offres. Il a reçu un chèque de 10 000 dollars, les gens en vie. Et ce jour-là, il a fait un appel qui a fait, je crois, 25 000 dollars. Le reste d'actions en rapport avec la contribution sont venues par après. Mais j'ai dit aussi qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a les gens qui profitent des occasions pour escroquer les autres. Ici, nous nous sommes députés. Il a été dit ici qu'on devrait donner 500 dollars par député que nous sommes. Et le Sénat dit la même chose. C'est la moindre des choses. Je pense que d'autres actions, de manière isolée, moi, je ne sais pas. Mais sinon, l'initiative, en ce qui concerne la cotisation, c'était l'initiative de mon collègue à gauche, Ogui Kallonge. Je pense que c'est clair. C'est comme l'honorable Lézère. Vous savez, tout ce que nous faisons en termes de cotisation, nous devons le faire avec notre cœur. Il y a d'heures qu'il fallait lancer cette caisse de solidarité. Nous avons saisi officiellement le cabinet du président de la République, le premier ministre, le ministre de la Défense, ensemble avec notre partenaire EcoEnergie et la FBN Bank. D'ailleurs, ces fonds sont encadrés par la FBN Bank. Nous avons eu sur place un chèque de 10 000 dollars de la part d'EcoEnergie. Il y a eu plusieurs privés qui ont donné aussi l'argent sur place. Nous sommes aujourd'hui à 28 000 dollars à peu près. Nous allons continuer à faire ce rapport de manière régulière. Et l'objectif pour nous, c'est que dès que nous atteignons 100 000 dollars, qu'on prenne cet argent, qu'on amène au chef de l'État et qu'il lui oriente, qu'il nous dise qu'est-ce que nous allons faire. Si c'est lui remettre ça, enfin, que lui, comme commandant suprême, qu'il puisse voir comment orienter cela, nous allons le faire. Je suis bien d'accord que les collègues commencent à donner tout ce qu'ils donnent. Nous voulons que tout le pays puisse le faire. Nous avons fait un calcul simple. Si chaque individu donnait 1 dollar, seulement, nous aurons à peu près 80 millions de dollars. Si nous passons à 10 dollars, on aura 800 millions de dollars que nous pouvons apporter à nos FARDC. Donc, je ne voudrais pas que ce soit des récupérations politiques ou qu'on fasse des choses politiques en déposant 1 000 dollars à gauche, 500 dollars à droite. Non. Nous devons faire ça de manière ordonnée. Nous devons le faire avec cœur pour être sûr que cet argent va être utile à nos FARDC. Nous avons tout un programme. Nous allons soutenir les cantines de femmes de nos FARDC parce que c'est très important. Leur morale devrait être aux Zénithes si leurs dépendants sont autonomes. Donc, c'est tout ça le plan qu'ils nous sommes en train de faire pour être sûr qu'ils vont nous ramener la paix. Merci. 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 J'ai dit que la personne n'est pas sûr, dans sa famille, il s'agit de ça qu'il n'y a pas d'éviter. Il s'agit de la parole de Piseau. C'est un échantillon qui se met à Piseau, qui s'appritte le corps. Il s'agit d'un soutenir ça. Il s'agit d'un soutenir... Le Piseau peut être t'abattir, et qu'il s'agit d'un mot à Piseau. Il s'agit d'un mot à Piseau, il s'agit d'un mot à Piseau, Dans nos jours, il y a des gens qui ont été comme nous. Et en plus, il y a des gens qui enlèvent comme l'homme au centre, l'homme ne standing pas si vous ne lechez pas à boire. C'est la moindre chose qu'il y a d'autres. Et les gens qui font bien pour nous ne sont pas cacher. Ce n'est pas ça. Nous ne devons pas être sans rien. Donc, si nous avons eu cette moubimba, Au moins, les gens ne viennent pas de la personne, parce qu'ils ne sont pas aux côtés de la salle, en nom de l'armée. Les gens n'ont pas de solution. A la suite, les gens ont une solution à l'ombre et à la suite, ils n'ont pas d'une solution. Et la suite, les gens sont des solutions à l'Ottawa, Mais il y a des gens qui nous permettent de récupérer le village et ce qui convient. Alors, ce qui est au Kali, c'est qu'il faut soutenir le village de Ndekonabissu. Tout le monde ne sait pas. La force d'armée, ils attendent de sentir que la population a causé la banque. Honorable, le Président de la République a dit qu'il y a un homologue d'Naye Rwanda. Il a dit qu'il y a des massacres à la STT. Il a dit qu'il y a des élus congolais pour soutenir les phares de son. Il a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Il a dit qu'il y a des gens qui ont aidé les phares de leur pays. Il y a des gens qui ont aidé. Et il y a des massacres comme une autre. Il a dit qu'il y a des massacres à la STT. Il a dit qu'un état Şeyt et il allait mieux que les chefs de l'Etat de l'Etat. Nous devons faire comprendre pourquoi. Les gens ne se trouvent pas dans l'Est. C'est une histoire écologique qu'elle a retenu que le militaire n'a pas été tombé ici. Mais il y a eu un civil avec la volonté d'appuyer les Congolais. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'appuyer le docteur. Il n'y a pas d'appuyer le rapport. Il n'y a pas d'appuyer le rapport. Mais ce messier finira par payer. Il n'y a pas d'appuyer, il n'y a pas d'appuyer. Si je ne l'y a pas d'appuyer, il n'y a pas d'appuyer. alors alors et l'eau qu'on a pas à l'école et puis n'ayez pas à ne 34 fois basse ma potille à l'écouté qu'on n'a pas f de l'air va être de l'est pas bon combien donc la saison à colina parce qu'il va vérité mon copie au chef de l'état au bâti des musabannes merci de son corps en trois la référence de l'actualité